bienvenue sur ma chaîne alors j'espère que vous allez bien que vous gardez le moral moi ça va vous pouvez aller alors aujourd'hui comme d'habitude on va commencer par marseille et puis on enchaînera écologie santé internationale fait divers jusqu'à crise ukrainienne et mon petit bilan les quinze jours passés ce que j'ai vu entendu et compris je voulais aussi vous dire parce que j'ai un pote il m'a dit oui la dernière fois dans une vidéo tu t'es trompé alors ça peut m'arriver de me tromper je veux dire vous voyez le débit ouais c'est compliqué des fois des fois c'est vrai que j'ai dit de la merde mais bon qui sait qui n'en dit pas il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires maintenant je ne sais pas si vous avez remarqué mais je sais que rien que bon on l'a vu pendant le coronavirus mais des fois ils disent un truc et puis quand vous allez sur un autre journal c'est autre chose et puis il faut savoir aussi qu'ils modifient les articles sur internet donc il se peut très bien et des fois ce que je lis n'a aucun rapport aussi avec ce qui est dit à la télé donc oui effectivement désolé si des fois je me trompe ou si des fois je dis de la merde parce qu'effectivement je lis tellement de choses et je lis tellement de trucs que ça peut m'arriver de faire des erreurs ouais donc après tout ceci on va commencer alors la provence marseille le geste fou s'achève dans le sang un homme de 59 ans a été abattu hier après avoir foncé sur des policiers avec un couteau dans un magasin de la valentine le troisième drame en trois jours à marseille sur fond probable de troubles psychiatriques qu'est ce que je vous dis depuis le départ voyez comme quoi des fois je dis pas que de la merde et puis si je dis de la merde en fait il faut me dire parce que sur crowdbunker aussi n'avait marqué vous vous êtes trompé ouais je veux bien mais je traite de 30 sujets dans ma vidéo donc dis moi parce que du coup si moi je connais pas mon erreur je peux pas la rectifier tu vois tous les fous ne sont pas enfermés au départ ce n'était pas l'opération du siècle prévient un policier plutôt le genre de mission qui arrive tous les jours sur les zones de la patrouille et précipitent un équipage machin machin alors c'est sur le parking du magasin qui habille je connais dans la zone commerciale de la valentine qu'un homme erre ainsi armé en menaçant le dépassant les appels au 17 s'enchaînent mais lorsque la patrouille arrive le tout brillant a disparu il est localisé peu après de l'autre côté de la départementale voilà il avait un long couteau de boucher donc il menace les vigiles il menace tout le monde et finalement ça nous fera des économies vu qu'il n'y a plus de place du coup maintenant je pense qu'ils vont faire ça c'est pour les hôpitaux pareil faites gaffe si vous appelez pour une urgence peut-être que vous risquez votre vie donc faites attention parce que là du coup ils se disent ouais les HP ils sont pleins ça va être compliqué va être remis en liberté donc du coup ouais il vaut mieux quand même s'en débarrasser tu vois ça fera des économies à la société bon donc faites très attention maintenant sur ce que vous faites fait divers donc c'était la Provence la Provence Saint-Charles Marseille y a-t-il eu ou non violence policière non mais non je te raconte voilà un dossier qui utilise les appétits autant que les rancœurs appeler hier à l'audience il a une nouvelle fois été renvoyé mais c'est la dernière fois précisé la présidente Karine Molko deux policiers de la bac centre âgés de 32 et 46 ans sont poursuivis pour des violences présumées commises le 33 avril 2021 près de la gare Saint-Charles en plein confinement sur trois jeunes quand il y a eu le confinement c'était Noël pour les condés moi je vous l'ai dit ah ouais ouais alors écoutez bien le premier pour avoir lourdement fait chuter Marion c'était pas Rachida j'avais vu c'était Marion et à deux reprises le second pour avoir porté des coups à Elliot et l'avoir tiré par les cheveux jusqu'au véhicule de police ah ouais c'est pour ça qu'à mon vue j'ai dit coupe toi les cheveux tu risques de te faire tirer par la police tu as vu ils ont une prise sur toi tu vois l'avocat des victimes maître Thomas Hugues a bien sollicité un supplément d'information mais pour l'heure la justice peine à se mettre en marche ouais les avocats tatata des condés ont rappelé que leurs clients sont privés de voix publiques oh depuis plus d'un an et que leur sort de policier suspendu à ce procès ah ouais mais ils aimeraient bien repartir sur le terrain la procureure Mathilde soit jugée hier mais le procès a été fixé au 22 novembre le premier de belles joutes oratoires voilà Marion et Elliot PFM Earth Checkpoints je le fais avec l'accent à Marseille des quartiers entiers barricadés par les dealers par crainte de la police oui 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 c'est pour ça qu'ils mettent des barricades c'est parce qu'ils ont peur oula qu'est-ce qu'ils ont peur ou d'éventuels concurrents hostiles ouais je pense plutôt tu vois les dealers barricadent certains quartiers de Marseille à l'aide de checkpoints filtrant les entrées empêchant les non résidents de rentrer ça dépend pourquoi parce que si c'est pour toucher un bout de chie tu te laisses rentrer tu vois si tu dis ouais je voudrais deux barrettes et puis bon un petit sachet de coq là je pense qu'ils lèvent la barrière tu vois par contre oui si tu dis ouais je viens ben pour faire un tour promener tu vois oui non effectivement moi je pense que tu ne passeras pas là tu vois des barils des chicanes en béton des herbes de véritables checkpoints non mais je t'explique l'autre c'est qui Rousseau qui était parti dans les quartiers à Marseille qu'elle a dit non moi j'ai pas vu de herbes hein ah oui ah bah c'est sûr oui selon les quartiers où tu vois il n'y a que des petites villes avec des retraités nous ne sommes pas en zone de guerre mais bien à l'entrée de certaines cités marseillaises ouais parce qu'en plus la dernière fois je voulais prendre la photo parce que là ils ont mis les parasols non non c'est bien ouais ouais le mec il a alors cité les rosiers je pense pas que sur google il y ait les barricades mais peut-être regardez j'ai pas vérifié mais vous tapez cité les rosiers marseille et vous verrez il y a deux ans ouais il y a deux entrées l'une après l'autre sur le même trottoir et en fait la première alors la deuxième c'est des poubelles il n'y a jamais personne parce que bon du coup je pense qu'on rentre plus par là et en fait la deuxième entrée il y a des barricades il y a des poubelles et maintenant ils ont installé un fauteuil avec un parasol parce que du coup il fait chaud et voilà et c'est eux qui filtrent à l'entrée je voulais prendre la photo mais du coup comme je suis un scooter ça crée un peu en face j'ai peur de pas revenir pour pouvoir vous la montrer voyez voilà c'est pour ça que j'y suis pas allé en fait mais si j'ai l'occasion je prendrai la photo vous verrez ouais ouais c'est bien agencé voyez devant les checkpoints des dealers contrôlent tous ceux qui passent y compris les habitants de longue date comme amine ca qui est s'assi qui vit dans la cité de prévalo il y a 15 jours à prévalo je voulais accéder à un immeuble et on m'a refusé l'accès parce que le jeune qui est là depuis seulement dans le réseau depuis depuis seulement dans le réseau depuis deux ans m'a dit tu n'habites pas dans la tour tu ne rentres pas sauf que moi ça fait 18 ans que je vis à prévalo assure le président de l'association conscience fondée en juillet 2020 qui se bat pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers défavorisés partout en france ou tu as du boulot ici ah oui c'est tragique de se dire que la loi en vigueur c'est la loi du plus fort ah ouais c'est bien non parce que ah ouais depuis 2020 c'est pour ça tu es pas habitué les jeunes et qui sont recrutés sont des jeunes et qui viennent d'ailleurs ce sont des jeunes parisiennes des jeunes nigériens oui non là c'est pas pareil c'est un autre pays oui non parce que parisien oui mais nigériens et il n'y a plus aucun respect entre ces jeunes et nous les habitants et ouais ils n'ont plus rien à peter les deux tiers des renforts promis ne sont pas arrivés non non attend là ils vont te recruter les mecs jusqu'à 67 ans ouais ça va faire du tir au pigeon surtout qu'en plus vous avez vu quelques des fous furieux en liberté donc il n'y a même pas de trucs psychologique pour les prendre les mecs non non mais ça va être merveilleux la provence une bonne initiative pour une fois marseille et les jeunes du quartier s'unissent pour nettoyer leur rue à malpasser et ouais oh my god ils ont dû beaucoup bosser alors 200 jeunes ah oui de 8 à 16 ans et ouais ils sont encore docile à cet âge tu as vu l'appel lancé par samir messik fondateur de l'association place des pharendoleurs qui est en faveur du développement social et éducatif des enfants de malpasser ou la tu as du boulot leur mission nettoyer le quartier délimité en quatre zones et récolter un maximum de vieilles c'est un quartier qui a été rénové il ya quelques années plus qu'il bénéficie du projet de l'anru rappel samir tout en distribuant gants et sa poubelle aux nombreux bénévoles du jour c'est tout récent et le fait de voir le quartier se salir se dégrader ça nous désole et ouais mais si on ne sommes pas là pour nous substituer à la métropole pour agir en complémentarité et il ya beaucoup de canettes de bouteilles en plastique en verre d'emballage en carton du haut de ses 11 ans ce qu'on fait aujourd'hui ne changera sûrement pas grand chose mais si d'autres gens nous voient ils auront peut-être envie de nous suivre non et plus on sera nombreux plus on pourra faire changer le comportement et ouais non ajoute camille 13 ans qu'il souhaite rendre fier rachid son papa qui lui a transmis son respect pour le droit je viens je viens à leur côté pierre huguet adjoint pm au maire délégué à l'éducation en a profité pour rappeler le dispositif cité éducative dans lequel s'inscrit cette journée s'agit de mettre en place tous les moyens pour la réussite ouais en fait comme ils sont pas capables de ramasser les poubelles la métropole donc du coup il s'est dit ouais on va prendre les minots tu as vu parce que si tu demandes des adultes il va te dire on va te faire foutre tu as vu je paye des impôts mais comme les minots les trois carrés bon alors pareil il les paye pas et ils en ont pas à payer d'impôts et en plus ils comprennent pas encore la vie donc du coup tu peux oui les utiliser gratuitement pour faire le boulot que nos impôts paient et qui n'est pas fait très bien madine marseille jeudi soir à marseille jean-luc mélachon a donné le coup d'envoi de la campagne des législatives intronisant manuel bonpas pour être son successeur dans la quatrième circonscription des bouss du rhum où il ne se représente pas la nouvelle union populaire écologiste et sociale obtiendrait 28% des chiffrages au premier tour 87% pour le camp d'Emmanuel Macron ouais c'est sûr il ne reste pas de voter c'est car un troisième tour monsieur le président ça existe oui c'est sûr mais tu ne seras pas premier ministre s'il te plaît ils ont dit on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça dans l'histoire de france depuis la république on n'a jamais vu que mec qui était et fait qu'il était aux législatives au second tour on va dire après le président il devient premier ministre voilà fait que tu es élu fait que tu vas voter pour un premier ministre en fait toi non tu vas voter pour des législatives voilà et après la rigueur si macron il a envie de prendre mais la mission pour premier ministre il le prendra mais sinon il ne prendra pas tu as vu c'est comme il veut c'est pas ton arrivée à la deuxième place ou à la première place qui va changer quoi que ce soit non mais le mec il aura fait quoi des trucs qui étaient inconnus c'est quand il a fait un voyage dans le multivers il s'est dit tiens ah cette idée n'est pas mal sauf que non non c'est ça c'était l'autre tortue qui flotte dans l'univers tu as vu c'est pas ici ici tu ne peux pas te faire élire au premier ministre par des législatives c'est impossible Arceille les dealers tirent des feux d'artifices pour fêter les ventes et la mort de concurrents ouais non mais c'est un truc de fou parce que ça a commencé pendant le confinement bon alors au début je me suis dit oui c'est le confinement fait vous voyez c'était pour fêter je sais pas un anniversaire machin vu qu'on pouvait pas les fêter qu'on pouvait pas sortir qu'on pouvait pas je me suis dit bon peut-être il faut comme ça pour fêter ok et puis ça cote et puis là par exemple là il y a quoi allez un mois oh pendant trois soirs et les feux d'artifices et les feux d'artifices c'est aux alentours oui parce que là je les entends d'ailleurs quand il y avait eu le règlement de cote sur la passerelle que la police elle était venue pour se disant faire une enquête pour savoir ce qu'on avait vu j'avais dit oui au début je croyais que c'était des feux d'artifices et elle m'avait dit mais genre d'où le temps des feux d'artifices mais oui c'était ça même pas la police elle est au courant voyez un peu c'est devenu monnaie courante dans certaines cités marseillaises un phénomène qui est appérue il y a environ deux ans comme quoi je dis pas de la merde voilà moi je dis la vérité la vraie vérité de la vie je dis pas celle que l'autre est interrogée qu'elle en oublie de dire la moitié ou l'autre qui est payé par chez paty moi je dis la vraie vérité de la vraie vie surtout quand arrive la période estivale ces feux d'artifices est digne de 14 juillet cette mère de famille d'une cité marseillaise envoie désormais régulièrement depuis son balcourt ben tu devrais être contente aussi jolie les feux d'artifices à l'écout de minuit une heure du matin qu'on se fasse réveiller en sursaut ce n'est pas normal ah ouais ce ne sont pas des feux d'artifices ça tremble non c'est parce qu'il y en a beaucoup donc quand il y en a une c'est qu'antenne qui explose à l'espace d'une minute oui du haut ben ça tremble peu je travaille le matin de bonne heure donc ça nous gêne et ça arrive encore ça nous a fait un peu plaisir un peu rire mais après plus amine qu'est ça c'est qui a perdu son frère dans un règlement de compte connaît bien le phénomène dès qu'on demande à ces jeunes pourquoi est ce qu'il ya ces feux d'artifices et donne les raisons directement ben ouais ma femme non tu comprends quand il y a un très grand chiffre d'affaires qui est fait dans le réseau ou là ah ben ils ont dû faire des affaires alors il y a des feux d'artifices qui sont tirés ou quand il y a l'arrestation d'un concurrent ou surtout la mort ah oui non ouais c'est surtout ça c'est triste que derrière ces feux d'artifices festifs il y ait ces événements tragiques ce fléau n'est pas unique il montre la bande de ses sites ah mais non mais il y a Macron là oula attention il va s'en occuper je l'ai acheté ça moi maintenant donc je vais bien m'en occuper de Marseille tu vois valeur actuelle alors vous savez nous on a une chanson c'est qui ne saute pas n'est pas marseillais eh ben là c'est qui ne resquit pas n'est pas marseillais c'est bien ils ont adapté la chanson c'est bien en cas dans la cité phocéenne il y a la bonne mère et l'Olympique de Marseille la froide notamment dans les transports fait également partie de la culture locale oui alors soit plus d'un trajet sur quatre fait sans validation pas étonnant que ceux qui paient se sentent seuls voilà à côté de moi plusieurs personnes sont passées par dessus les barrières ou derrière quelques-eux voyez que je vous racontais qui viennent ils vous poussent et ils vous poussent quoi mais bon ils vous collent voyez d'un coup et et ben savez vous corps ce matin Marseille vit sous le diktat des gangs non mais non dans son livre les nouveaux mystères de Marseille le journaliste Jean-Michel Verne explore les souterrains de la cité phocéenne entre narcotrafic corruption et food business alors l'élément déclencheur de ce livre a été l'élection par le conseil municipal du socialiste benoît paillant à la tête de la mairie en 2020 en lieu et place de l'écologiste michel rubirola qui avait été légitimement élu cinq mois auparavant cet étrange tour de passe passe a été un marqueur du point ultime auquel peut conduire le système politique marseillais sur fond de clientélisme de carbone à spirito au caïd de narcotrafic en passant par le clan guérini des figures du banditisme corso marseillais ont beaucoup changé là ben non ouais non maintenant c'est plus ça maintenant c'est plus des médusodermes c'est des caramélodermes le berceau du crime s'est aussi déplacé du vieux port vers les quartiers nord et ouais avant c'était un centre ville mais c'était sous de fer c'était la coque oui et maintenant c'est bon c'est toujours la coque mais ça c'est ça a dégagé dans les quartiers nord alors que tous les les gros caïds ils sont morts et donc du coup ben les les nouveaux ben ce qui ont pris l'enrelève on va dire que c'est ceux des quartiers nord alors il ya moins de temps au terme d'une sanglante série d'assassinats marqués du saut du narcotrafic emmanuel macron a annoncé des moyens supplémentaires à marseille et qu'est ce que c'est cette main tendue vous explique ce n'est pas qu'une affaire de moyens certes les cités qui vivent sous la coupe des caïds de son tendement d'une présence policière dans ces zones où la présence de l'uniforme est homéopathique il est même télépathique tu vois il y a clairement une attente sécuritaire face à la montée de la violence au quotidien comme l'ont démontré les récents événements fortement médiatisés survenus à la cité calisté macron il a dit c'était un référendum vous m'avez donné les mains libres je vais faire comme je veux je vais finir de détruire d'annihiler la france et les fraissiers et toutes les traditions l'histoire la france marseille sécurité le maire benoît paillant se dit préoccupé allez on a fait juste un peu de shopping gilet pare-balles taser bombes à lacrymo ouais ouais moi j'en connais qu'ils ont acheté des gang coins c'est un genre de de flash ball voyez ouais parce que moi du coup en réaction aux derniers événements l'élu prévenir plutôt que guérir pour guérir il faut couper mais bon du coup c'est compliqué il n'avait pas publiquement réagi à la sanglante série de ces derniers jours c'est fait meurtre aux couteaux à calyste règlement de compte sur fonds de trafic de stupéfière la solidarité ou encore vigile poignardé devant un centre de vaccination le maire de d'hiver gauche ah ça y est on sait qui c'est un il est d'hiver gauche maintenant il est plus ps je vous l'avais dit ben il dit vers gauche maintenant d'accord je ne suis pas inquiet précis je suis préoccupé là il ya préoccupé inquiet désespéré bon lui il est juste préoccupé ça va nous on est désespéré mais lui il est juste préoccupé c'est bien je parle avec les maires des autres grandes villes on voit que bien que la situation est difficile avec le coville avec le confinement on voit bien qu'on est dans une situation de tension ouais mais c'est vous qui l'avez voulu hein c'est qui qui a dit hein qui qui a dit alors 20 minutes Marseille l'ancien joueur de l'OM Patrick Blondeau putain lui ça devait être en 1912 je veux pas dire ça parce que renvoyé en correctionnel le 23 septembre dans l'affaire Johan Mollo ancien agent de Johan Mollo qui les accuse d'escroquerie Patrick Blondeau et son associé Franck Pichon compareront devant le tribunal de Marseille tous tous je vous dis tous tous pour recel d'abus de confiance aux côtés de son associé Franck Bichon accusé d'abus de confiance et faux et usage de faux et eux vont entraîner les minots ils vont leur inculquer des valeurs tu as vu non non c'est magnifique là commence Marseille des athlètes olympiques cambriolés des auteurs présumés interpellés des athlètes autrichiens qui étaient venus à Marseille pour repérer les lieux en prévision de leur participation à l'épreuve de voile eh ouais mais voilà mais 2024 pourquoi tu es venu cette année en fait attends Macron il a dit tu es à Marseille dans un an deux ans la France en 2024 donc du temps qui doit se dérouler à Marseille ont été cambriolés au cours du week-end dans le huitième tous les condés comme il y en a beaucoup ils sont plutôt concentrés dans les quartiers nord vous voyez ils patrouillent plutôt dans les quartiers nord ce qui fait que comme il m'a dit mon pote il m'a dit moi dans le septième il habite dans le septième il m'a dit je les vois presque jamais et là dans le huitième aussi et donc ce qui fait que les maîtres maintenant ils vont cabrioler là ils vont faire des affaires là et donc du coup dans les quartiers comme ça dans le onzième ils cabriolent beaucoup dans le neuvième vous voyez mais les autres quartiers ouais le figaro un ex-cadre hospitalier condamné à Marseille pour favoritisme quand on sert l'intérêt public il y a une forme d'exemplarité à respecter que vous n'avez pas eu pendant plusieurs années président du tribunal depuis quand fait surtout depuis ces gars quelqu'un qui travaille dans le public il a une forme d'exemplarité à respecter non non je sais pas un ancien cadre hospitalier qui a été condamné lundi à deux ans de prison avec sursis voilà pour favoritisme et prise illégale d'intérêt et toi fais toi tu vas voler un jeu vidéo ça m'a dit tu as envie de jouer tu vas pas aller je vais voler un jeu vidéo mais tu te prends de la prison lui favoritisme et prise illégale d'intérêt dans un hôpital en plus ah bah non mais là je les précise donc bon mais les marseillais aussi d'ailleurs Marianne une crèche obligée de fermer à Marseille a pris des tirs de kalachnikov j'ai même pensé les mecs qui savent que c'est des kalachnikov ils ont entendu des tirs c'est tout il y a des gens qui n'a rien vu mais ils savent que c'est des kalachnikov voilà les tirs de kalachnikov ont été entendus on ne sait pas si c'est des kalachnikov ça a été entendu tu vois est ce que la personne qui a entendu le tir s'est dit ah non ça ça pas ce bruit là tu vois un 9mm ou tu vois un L22 non non un tir de kalachnikov ouais parce qu'on a que ça des kalachnikov mais là bientôt on va avoir les nouvelles armes américaines ah oui c'est ça qui vient à l'entrée d'une crèche associative du quartier de la solidarité à Marseille mercredi 10 juin la crèche fermée depuis doit ouvrir ses portes en début de semaine prochaine annonce la préfecture Sabrina maman de la petite Mila âgée de 2 ans raconte elle m'a dit boum boum elle est prête ouais ouais elle est prête elle est déjà bah écoute au moins elle n'aurait pas peur si demain il y a une guerre bon écoute elle sera prête ta fille tu veux il reste un mois et demi avant la fin de l'année je ne sais pas comment faire ah ouais parce que l'école elle est fermée ah ouais c'est con hein ah ouais c'est surtout ça qui est chiant c'est pas trop qu'ils aient tiré près de l'école c'est surtout que depuis l'école elle est fermée les parents ils sont un peu en désaspérasie eh ouais ils disent putain attends bon que mes enfants ils aient manqué ils se prennent des balles en la rigueur pourquoi pas mais que je puisse pas le faire garder pour aller bosser là c'est plus compliqué quand même eh ouais une nouvelle mentalité ouais c'est bien Marseille jusqu'à 6 ans ferme requis contre 21 prévenus dans une vaste escroquerie immobilière 80 billets immobiliers via des prétenants ou des sociétés de passage mais je me dis tu ne vérifies pas alors toi la banque elle te casse les bonbons quand tu veux faire un crédit pour que tu donnes le curriculum vitae de ta mère ton père et là les mecs ils te font des crédits avec des prétenants et des sociétés de façade voilà une amende de 200 000 euros bon c'est pas combien ça a monté tout ça bon donc du coup on va finir sur le parc à liste bah les trucs fait divers et tout hein je parle j'ai pris cet article parce qu'il était complet enfin complet euh si il y en a ils expliquent juste le strict minimum complet on peut le lire jusqu'au bout donc gratuit c'est bien et ça explique bien on va dire du début jusqu'à la fin du début jusqu'à la fin donc marseille france info des familles d'une cité des quartiers nord relogés suite à détention alors cinq familles des quartiers nord de marseille ont été temporairement relogés en centre-ville elles ne souhaitent pas réintégrer leur logement du parc à liste et on n'en dit pas à liste et on dit à liste dans le 15e arrondissement de marseille suite à détention moi j'aime bien détention vous savez c'est comme les trucs hostiles vous savez ils avaient des signes d'hostilité c'est pareil ben là c'est des tensions donc tu te dis ouais ça va c'est des tensions tu vois c'est comme toi quand t'es tendu tu as vu par rapport au voisin qui fait du bruit tu vois mais non là c'est pas la même tension elles ne veulent plus revenir dans le logement du bâtiment G du parc à liste face à un climat de violence une trentaine de personnes a préféré fuir leur quartier et être relogés provisoirement en gymnase d'abord puis la ville leur a proposé une chambre dans un appart hôtel du centre-ville ben pourquoi il est le bateau avec les ukrainiens ils ont qu'à les mettre là c'est bien c'est des villages le restaurant il ouvre à 24h sur 24 il y a une crèche tu vois ils sont bien il y a des magasins pourquoi ils les mettent pas là ah ouais mais ouais caraméloderme et medusoderme ça va pas de quoi ça surtout les ukrainiennes avec les musulmans c'est compliqué ces familles disent avoir fait l'objet de menaces de la part de squatteurs de leur immeuble dans cette grande copropriété voilà de 109 logements 129 logements près d'un tiers des appartements sont occupés illégalement les forces de l'ordre sont habituées à intervenir dans le quartier mais ce week-end la violence est montée d'un grand des coups de feu des incendies volontaires ont provoqué un climat de tension ah ouais ouais le truc est en train de cramer on dirait qu'il y a Godzilla qui est passé par là tu as vu c'est à dire le truc ne ressemble plus à rien ça tire c'est l'apocalypse mais ça va tout a commencé dans la journée de samedi deux personnes d'origine nigériane se sont introduites alors non 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 mais le pire c'est lui oui voilà c'est pour ça que je voulais vous lire celui-là parce que c'est rigolo ça c'est un peu comme l'autre qui a blessé un mec alors que c'était un recéleur et le recéleur a appelé la police deux personnes vous me dites si j'ai raison ou si j'ai tort deux personnes d'origine nigériane se sont introduites dans un appartement jusque là on est d'accord donc il y a un appartement qui n'est pas à eux puisqu'elles se sont introduites dedans et elles sont d'origine nigériane voilà donc deux personnes d'origine nigériane se sont introduites dans un appartement elles ont été blessées par des projectiles de type softball ou fusil à plomb donc c'est où quand elles sont rentrées à l'intérieur il y avait des gens qui les attendaient pour leur tirer dessus genre softball ou fusil à plomb ou quand elles ont pénétré derrière c'est à dire les mecs ils arrivent oh qu'est-ce que j'ai fait plou plou mais de toute façon l'appartement n'était pas eux enfin c'était pas leur appartement elles n'ont pas porté plainte non non je vous promets il y a marqué elles n'ont pas porté plainte il y a marqué deux personnes d'origine nigériane se sont introduites dans un appartement elles ont été blessées par des projectiles de type softball ou fusil à plomb elles n'ont pas porté plainte dans l'après-midi des coups de feu ont été signalés par des habitants puis plus tard dans la nuit un appartement a été incendié poussant quatre personnes à sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes c'est magnifique ah vous vous ennuyez pas je vous explique vous vous ennuyez pas à Marseille venez à Marseille ceux qui ont envie de sensations fortes vous voyez de se dire ouais j'aimerais bien vivre comme dans les favelas ou tu vois être dans le truc ou comme les ghettos en Amérique vous savez il y en a ils aiment comme ça le risque vous voyez venez à Marseille allez au parc Caliste vous pouvez vous jeter par la fenêtre parce qu'il y aura des flammes dans l'appartement c'est magnifique l'enquête confiée à la police devra permettre de définir quelle est la cause de cette série d'incidents vraiment c'est vraiment nous prendre pour des cons vraiment non non mais c'est très bien c'est quoi la cause c'est des squatteurs qui se font la guerre je veux dire tu veux savoir pourquoi on s'en fout tu les dégages tu les mets en prison tu les rentres chez eux j'en sais rien tu fais quelque chose tu vois un bâtiment la démolition le parc Caliste est dans la vision des autorités depuis plusieurs années je crois que les grecs déjà ils avaient un problème quatre autres cités de Marseille font partie de ce plan comme le parc Ouro engrainé par la violence et les réseaux de la prostitution magnifique là aussi voilà pas besoin d'aller à Amsterdam vous venez au parc Ouro voilà vous aurez tout prostitution violence drogue diverses et variées c'est bien l'ensemble du quartier doit également être réhabilité dans le cadre du programme de l'ANRU ah ben voilà l'agence nationale pour la rénovation ah ouais c'est encore un nouveau truc alors deux bâtiments de la cité le B et le H ont déjà été démolis le bâtiment G doit subir le même sang prochainement mais avant l'Etat doit libérer tous les appartements oui non parce qu'il y en a ils ne veulent pas partir il y en a ils ont déjà été trop bien là tu vois donc non nous devons travailler avec les propriétaires pour acquérir les logements et trouver des solutions pour les locataires à mon avis il doit leur dire donnez nous les appartements parce que c'est pas possible que si tu es propriétaire parce que tu payes dessus des impôts locaux pour faire la taxe chaussière et tout quand tu es propriétaire d'appartements comme ça s'ils sont squattés donc ils ne touchent plus de loyer donc pourquoi tu ne voudrais pas les vendre en fait oui c'est sûr que si on te dit ouais je t'en donne 5000 euros ouais c'est sûr que le mec il doit se dire attends tu m'en préparerai con toi à l'appartement j'ai les payés à l'époque parce qu'à mon avis ça doit être des appartements ça c'est un peu comme à la bûcherine et tout ou au rosier c'était des appartements les cités c'était trop belle parce que je vous rappelle encore une fois que les cités de Marseille comme le parc à liste qui a été construit en 1964 ça a été pour les pieds noirs pour qu'ils viennent à Marseille d'accord ? enfin quand ils arrivent d'Algérie d'accord ? donc en fait ils partaient d'Algérie entre temps on leur construisait les barres d'immeubles pour pas qu'ils se retrouvent dans des squats enfin dans des... bon en fait au moins y compris et quand ils sont arrivés donc du coup qu'ils ont suivi les caramélodernes et ben eux par contre ils les ont parqués dans les... dans les trucs là dans le camp et après quand donc les pieds noirs ils se sont barrés qu'ils sont allés vivre dans leur vie là ben les caramélodernes on les a foutus dans ces barres d'immeubles voilà c'est pour ça que ça a été construit c'est pour ces cités parce qu'on me dit putain pourquoi ils ont construit toutes ces cités parce qu'il y a d'après qu'ils se disent pourquoi ils ont construit toutes ces cités et tout enfin ouais moi ils m'ont posé la question et quand mon père m'a répondu il m'a dit oui mais tu sais que c'est pour les pieds noirs et j'ai dit oui c'est pour les pieds noirs il m'a dit oui c'est pour les pieds noirs quand ils sont arrivés d'Algérie et tout comme ils avaient pas de maison donc on leur a vite construit des barres d'immeubles on les a mis dedans après eux ils ont fait construire leur maison ils se sont barrés et on a mis tous ceux d'Algérie et tout qui sont arrivés l'air qui machaient et tout et on les a foutus là dans les cités à la place de des camps de regroupement concentrationnistes voilà pour pas dire le mot alors 20 minutes je suis marseillaise et je n'ai jamais connu la cannebière chouette bah écoute alors je sais je sais pas d'où tu viens mais la cannebière elle était bien avant quand j'étais jeune ouais c'est vrai qu'on allait au cinéma sur la cannebière il y avait un peu des bagarres on m'avait fait savoir la cannebière non la cannebière c'était bien il y avait des magasins il y avait des bon euh maintenant il y a plus rien il y avait que des kebabs des vendeurs de chaussures des épiceries c'est dégueulasse franchement alors Rebecca Bernardi la jointe au commerce de la ville de Marseille vous allez voir ce qu'ils font c'est lancé dans une ambitieuse quête d'interventionnisme sur les commerces de la ville en ligne de mire refaire la cannebière d'avant populaire et accueillante la ville de Marseille va étendre après un vote au prochain conseil municipal le 24 juin prochain son périmètre de préemption des commerces à 4 arrondissements c'est à dire qu'en fait les commerces ils ferment les propriétaires ils vendent et eux ils ont décidé que ce serait les premiers à racheter et après ils mettent les commerces qu'eux ils ont dans leur cerveau donc c'est à dire par exemple un cinéma qu'on s'en fout il y en a déjà au Prado il y en a déjà à la Valentine il y en a qui marchent très bien mais bon ils ont voulu en faire un alors là par contre c'est réservé aux bobos intélos il y a aussi un projet de l'équipe l'éclectique qui va ouvrir et deux investisseurs qui ont rejeté un immeuble ils nous ont appelé en disant on cherche quelqu'un pour la cellule commerciale ok ensuite il y a ce milieu de cannevier qui est avec les tramways sans doute le plus compliqué au niveau de l'espace public c'est dégueulasse là on n'a pas préhanté mais on s'est substitué c'est presque pareil sur le 50 où le propriétaire avait signé un bail avec Burger et Tacos on l'a rencontré il a rompu la promesse de bail il nous a pris le bail pendant 6 mois le temps de lancer un appel à projet qu'on va lancer mercredi donc c'est-à-dire que le mec il avait trouvé quelqu'un Burger et Tacos bon d'accord il n'y a que de la bouffe on dit mais bon ça aurait sûrement attiré du monde donc là ils ont dit non ils ont dit non on récupère le bail donc ils ont du bien le payer parce que du coup il faut qu'il le paye mieux que celui avec qui il avait s'il ne fait pas signer mais fait l'accord pour rester fermé pendant 6 mois le temps de trouver qu'est-ce qu'on va en faire on aimerait bien le commerce de bouche c'est pas un burger et catacos ? oui d'accord c'est une fraîchise mais bon idéalement avec une terrasse des deux côtés non non mais attendez je dirais tu es sur la canoë tiens le boulevard d'Athènes il est toujours plaît il est dégueulasse ce boulevard d'Athènes vous le prenez vous avez envie de vomir je vous jure vous avez envie de vomir et tu vas faire des terrasses bobos tu es un commerce de bouche d'accord de bouche ah un commerce de bouche d'accord la canobière est la rue sans doute la plus connue de Marseille et ouais pourtant on ne reste pas on la traverse pose toi les bonnes questions malgré que tu aies fait un tramway des bus du vélo des petites voitures électriques il n'y a personne qui reste alors qu'avant il restait et qu'il y avait des voitures qu'il y avait le bordel qu'il y avait le elle ne fait pas le figure aux côtés des rues paradis où c'est fait réol et leurs nombreux commerces ouais il n'y a que là il n'y a qu'un non alors attendre ouais paradis c'est fait parce que rue de Rome les commerces ils ont fermé c'est où des trucs Paris mode et tout qui est tenu par des caraméloderm où il y a la rue c'est fait mais c'est quand même vous voyez Zara c'est je ne me rappelle plus quoi là qu'on me magasait donc ça va c'est quand même assez et après vous avez la rue c'est fait la rue Paragé et là carrément c'est vitant c'est vous voyez le groupe Seban a acheté le 810 et l'immeuble du Monoprix aussi il y a Via Santé qui nous ont sollicité pour un local commercial vide Via Santé c'est vrai qu'on en a besoin à Marseille hein oula donc plus ça va plus nous avons l'adhésion des investisseurs l'arrivée de ah je croyais que c'était Big Pharma c'est Big Mama a été un peu signal pour tout le monde ça marche hyper bien ils ont une belle terrasse par exemple il y a la marque 1083 qui cherche un local et qui veut s'installer sur la cannebière et pas ailleurs alors qu'avec leur notoriété ils pourraient aller n'importe où parce qu'ils savent que je voulais dire les bobos ils achètent des apports mais le problème c'est qu'ils vivront pas les bobos ils avaient ouvert un drogue café comme aux Etats-Unis et tout ça n'a pas marché ils ont fermé il y a personne qui allait il y avait 3 cons qui allaient voir 2 guitares électriques vous savez jimmy Hendrix vous croyez qu'à Marseille les gens connaissent jimmy Hendrix non non mais eux ils sont avec Jules et machin bébé je sais pas quoi qui dans une autotune et tu crois qu'ils vont connaitre jimmy Hendrix et ben du coup ils ont fermé je suis 100% marseillaise alors on est parti sur une recherche historique depuis 1900 d'accord pour voir comment elle était avant ce qui est certain c'est qu'on ne va pas tout transformer et arriver et dire c'est la 5ème avenue ou Thames Square non non c'est clair ça c'est clair qu'ils ne risquent pas de le dire tu vois ou alors c'est Thames Square mais après l'invasion des extraterrestres l'apocalypse tu vois mais vous savez que c'est bizarre hein parce qu'ils ont pourtant fait piéton presque quitte à la cannebière et ben ça fait toujours aussi sale vous voyez ça fait plus comme nous quand on était jeunes c'est fou on doit pouvoir manger en terrasse sur la cannebière acheter des produits chouettes ils te disent que le centre-ville c'est 26% de pauvreté par rapport à Lyon que c'est 15% au quartier populaire enfin populace un cabinet d'expertise a été mandaté pour une étude sur les noyaux villageois ouh oui tu entends un cabinet d'expertise déjà t'es pas serein tu vois mais il nous fallait c'est même parce que c'est un noyau villageois tu vois c'est ça c'est le cabinet d'expertise qui a pondu ça quelles sont les familles de commerce présentes l'état des devantures quels sont les gens qui vivent là donc là le cabinet a idée a croisé avec l'INSEE ouh la ouh la la cela va nous permettre de soumettre les locaux du 1er, 3e, 11e et 15e arrondissements après option vous vous rendez compte ils rachètent tout après et c'est eux qui vont décider de ce qu'ils vont en faire c'est plus le mec qui vient qui dit voilà je voudrais ça non non l'autre il le met en vente et c'est d'abord la ville qui leur rachète bon on est compte un peu ce qu'ils font non mais c'est grave hein en vérité alors à l'aéroport de Marseille une zone d'attente non acceptable pour les étrangers mais non oh écoute ils craignent rien putain ils ont connu la guerre ils connaissent pas le monde coincé entre les pistes et les zones de passagers les chambres de rétention ont reçu près de 200 personnes en 2021 dans des conditions d'hébergement non confond oh écoute moi j'estime qu'ils sont trop délicats ces gens le couloir est sombre et niché au sous sol ok un pont du faux plafond est tombé bon bah c'est un peu comme dans nos écoles laissant la vue sur les vannes récemment rafistolé bah oui écoute c'est ça à peu près nous on avait des plafonds vous savez des plafonds des plaques de ben comme il n'avait plus c'était vous savez c'est un espèce de papier machin je crois pas ben il n'avait plus donc vous voyez les câbles électriques il y avait le néo-riconde vous voyez là c'était bien ça nous apprend la vie vous voyez quand vous êtes en France et que vous allez faire vos études dans l'école publique ça vous apprend la vie la vie de la rue comme ça le jour où tu te retrouves parce que du coup vu que tu n'as pas rien à l'école ben écoute tu es déjà préparé tu vois alors une table de chaise deux lits spartiate et un espace sanitaire ah ben écoute tu as une douche lavabo et toilette mais sans miroir ah ouais tu ne peux pas te regarder ouais mais sur le table déjà mais est-ce qu'au moins il y a l'eau ? non non parce que des fois il y a des lavabos mais il n'y a pas d'eau ces chambres de maintien prévues pour 4 personnes au maximum ont des allures de cellules ben ouais parce que c'est des cellules c'est ça ce qui n'a pas compris sur les alès de matelas des mecs inconnus ont laissé des messages en arabe ou en bengali ah parce que le mec il savait ah c'est bien ah ben écoute il parlait plusieurs langues le journaliste parce qu'il savait que c'était du bengali moi franchement je vois de l'écriture oui bon à part l'arabe mais sinon le bengali il ne se connait pas tu vois ben lui il a dit c'est de l'arabe oh un bengalien un téléphone fonctionnel et gratuit juste non mais attends disons le téléphone gratuit s'il te plait ah ouais l'ensemble des vêtus c'est l'accueil qu'on fait aux immigrés de couleur en france on fait tout pour les dégoûter en fait voilà c'est à dire tu arrives et tu dis oula alors tu veux rester ouais moi ça va ben maintenant tu vas supporter en fait alors la bijouterie pierri symbole de la revitalisation commerciale voilà ce que j'étais en train de bouger il y avait une bijouterie qui faisait le coué il m'assait d'ailleurs ils n'ont plus le droit de mettre un tout douceau ils n'ont plus le droit de mettre les climatiseurs sur les balcons parce que sur 10 ans ça dégueulasse la façade les trois quarts c'est des il y a des gens qui habitent mais les trois quarts vous savez c'est des médecins c'est des avocats c'est des comment ils vont faire pour se climatiser l'été ? ils vont le mettre où le climatiseur si ils n'ont plus le droit de le mettre sur le balcon ? en plus c'était même pas à l'extérieur c'était à l'intérieur vous voyez du balcon donc bon à la rigueur de l'extérieur tu ne voyais pas trop et ben non ils n'ont plus le droit de le faire ah là il y a mon médecin il a plus le droit il a dit ben vous mourrez de chaleur et de déshydratation dans la salle d'attente c'est bien ? la ville de Marseille poursuit sa stratégie de revitalisation voilà collaboration inédite avec le propriétaire espace de vente occupé alors 2000 m2 sur deux niveaux et employé 22 vendeurs bon ben maintenant c'est pas bien hein seul et 500 m2 est encore commercialisé en pied d'immeuble avant que le commerçant décide de déménager alors moyennant la prise en charge du loyer minoré durant 6 mois la municipalité choisira le futur commerce et l'aidera à s'implanter imaginez une brasserie ici qui anime l'espace public jour et nuit ils vont voir tous les tapets tous les défoncés, les drogués, les toxicaux les clochards ça va être merveilleux magnifique c'est gagnant pour la mairie et les marseillais c'est un deal intelligent ouais mais toi tu crois parce que bon du coup quand la ville préhente ça lui coûte plus cher 10 à 12 de nouveaux commerces d'ici 2024 sur la canne bière qui est en compte 83 aujourd'hui ouais ouais mais pour voir la tête qu'ils ont comme restaurant zéro gaspille ouais je vous dis que pour les bobos de circuits courts et solidaires non loin du nouveau cinéma arplex pour les bobos une librairie internationale pour les bobos doit s'implanter pris du coup vers les assemblants de la Ruscoto ou encore une grande enseigne de textiles made in France pour les bobos puisque bon on m'a dit le France ils vont être super chers les textiles et donc du coup c'est pas n'importe qui parce que vous en avez à l'art de Rome des magasins de textiles mais vous voyez c'est des textiles bidons quoi et ben là ils vont avoir le truc pour les bobos voilà mais tu crois que tes bobos c'est eux qui vont te faire vivre à Marseille ou ça se passe comment en fait ? non non mais je sais pas et c'est que des grandes enseignes hein parce qu'un truc de textile de France c'est un gros truc ça vous voyez donc c'est pas le petit mec qui va ouvrir sa petite échauffe vous voyez ah j'ai oublié ah oui rigolo ça Marseille non mais c'est pas ça c'est parce que je vous l'avais déjà lu pour réserver vous savez il va falloir réserver voilà chaque été sont plus de 1000 personnes par jour qui visitent les lieux majoritairement des promeneurs locaux mais aussi des touristes alors on peut induire un certain nombre d'effets perverses qui ne vont pas dans le sens des fondements même des parcs nationaux français tels qu'ils sont définis incluant le libre accès à la nature parce que du coup ils vont nous empêcher d'y aller d'accord ? donc il y avait les calanques qui étaient dégueulasses puisque je vous ai dit qu'il y avait des usines vous cherchez usines calanques Marseille vous verrez toutes les usines qu'il y avait donc la faune et la flore elle est polluée puisqu'on a pas le droit de ramasser c'est des conseillers de ramasser le taille et le romarin dans les calanques là-bas du côté des goudes parce que justement c'est tout dégueulasse ils en ont fait un parc naturel d'accord ? un parc national pour soi-disant le protéger bon de nous parce que du coup nous on est plus polluants et destructeurs que les usines qu'il y avait à l'époque d'accord ? un parc national inclut le libre accès à la nature mais du coup qu'on est des destructeurs et des pollueurs il nous empêche d'y aller selon elle ce genre d'effort environnemental tend à être davantage contraignant pour les classes les plus populaires ouais mais ils en ont rien à foutre ils ont plus à dessous ils en ont rien à peter maintenant tu as pas compris que c'est un truc de classe c'est les riches contre les pauvres voilà c'est-à-dire les riches prennent possession de tous les plaisirs et de tous les lieux que les pauvres pouvaient se payer et ils les empêchent d'y aller pour se les réserver à eux parce que du coup ils sont moins nombreux bon ça c'est une sociologue alors cette iniquité de répartition de l'effort environnemental entre les classes sociales est liée au fait que les règles de fréquentation de la nature sont fixées selon certaines normes sociales et culturelles qui sont les normes des classes supérieures et des classes moyennes cultivées on se retrouve finalement face aux mêmes problématiques plus anciennes du rapport à la culture comme on l'a dit notre possibilité serait de rouvrir la piscine de Lumini et oui parce qu'à Lumini non non je vous explique à Lumini il y avait une piscine magnifique enfin deux mêmes donc vous aviez la piscine pour les adultes et puis en bas vous descendiez vous avez le petit bassin pour les enfants il y avait la moi j'ai été allé au début début quand mon fils est né et c'était en demi d'accord déjà elle était bon et ça s'est effondré en dessous la piscine vous voyez elle a disparu ça a fait une doline vous voyez une doline artificielle et donc du coup la piscine a disparu et depuis elle est toujours pas ouverte alors que c'était bien c'était dans l'épin il y avait le parking on y allait on passait de bon après-midi plutôt que d'aller au bord de la mer parce que moi personne la mer j'aime pas trop et ben voilà on a plus le droit d'y aller puisqu'on a plus de piscine mais par contre on a plus le droit d'aller dans les cales moi je vous dis cet été ça va être un enfer parce que figurez-vous que en plus il faut réserver 4 jours à l'avance il faut que tu sois bien au fait de la météo il faut que tu aies une bonne application parce qu'imaginons tu te dis parce que logiquement tu es là tu te dis putain qu'est-ce que je fais aujourd'hui ouais je feriais ouais si on allait à la mer tu vois voilà normalement c'est comme ça hein là non là il faudra que tu prévois de planer c'est à dire bon alors je vais prendre mon jour de congé jeudi ah pour aller à la mer du coup parce que bon il faut réserver mais est-ce qu'il fait beau ah il pleut bon on va y aller avec les bottes non je sais pas parce que bon du coup comment on fait non non mais c'est merveilleux c'est merveilleux réserver 4 jours à l'avance pour aller se baigner à la mer c'est magnifique il n'y a que les bobos écolo pour passer ça pour réfléchir à ça vous voyez BFMTV c'est pour ça qu'on dit que Marseille est sale et les rivérins exaspérés par la décharge au marché aux puces de gaz alors j'étais pas cassé depuis un moment c'est pas des quartiers où je circule vous voyez surtout un scooter c'est pas parce que j'ai peur mais c'est parce que c'est pas bon voilà c'est tout et je me crois on serait cru vous savez dans les films apocalyptiques vous savez dans les films genre les films où il y a eu un virus un truc les météorites bon on s'en fout une explosion atomique et que les gens vous avez des c'est hallucinant c'est hallucinant c'est à dire de partir c'est à l'abandon c'est avec des blocs de vous savez des trucs de béton c'est j'ai halluciné j'ai halluciné non non mais il faudrait rien voir au carrefour Le Merlin ils ont mis des plots en plein milieu parce que du coup qu'il y a plus personne qui y va chacun fait sa vie et en fait il devait y avoir des accidents je sais pas sur le parking et donc du coup ils ont mis des trucs en béton pour déliminer pour faire essence vous voyez pour pas que les gens ils coupent vous voyez comme ça sur le parking mais c'est un truc de fou et bien là c'est pas je suis placé je sais qu'est-ce que c'est je sais je sais des manteaux des sacs plastiques de la ferraille qui jongent le socle oui parce que depuis huit ans les vendeurs à la sauvette des marchés aux puces de la station Jez dont le 15e arrondissement jettent leur un vendu sur le trottoir et l'envoie public et ouais c'est pas de conteneur donc du coup tu sais pas quoi faire et comme tu vas pas les ramener chez toi tu vois parce que les trocans du temps ils ont pris les poubelles oui pour le van donc du coup alors ils les laissent là vous voyez dans les apc non non mais il faut voir le truc quoi c'est les ghettos aux Etats-Unis c'est la Côte d'Azur quoi comparé à ça alimenter les clichés sur la ville ah non mais c'est pas des clichés non non parce que les clichés normalement c'est un truc caricatural non non c'est pas des clichés c'est la réalité oui oui c'est pour ça qu'on dit que Marseille est une ville hostile ouais ouais exactement de son côté M. Payan m'a l'air un peu feignant non non c'est parce qu'en fait ils sont fous on demande ce que ce soit collecté par la métropole eh ouais non mais demande là il y a les petits jeunes demande à tes petits jeunes de faire les ramassages c'est gratuit tu leur dis c'est pour la bonne cause c'est un peu pour se vacciner pour protéger les autres tu leur dis tu fais ça parce que les autres et moi au moins je paye rien c'est gratos ah ouais 17 radars nouvelle génération bientôt braqué sur Marseille eh oui parce qu'on a que ça à faire quoi que je vais vous dire on est des fous la montée là jusqu'aux dons combien moi des fois je suis à 90 non non mais il faut le vivre je suis à 90 les mecs ils me doublent ils me collent au cul je suis à 90 on est en ville non non mais ils seront déployés entre la fin de l'année et début 2023 la corniche sera sera équipée oh ça va ben y'a que des vélos maintenant c'est bien un chiffre qui claque 17 comme le nombre de nouveaux radars qui vont pousser aux quatre coins de la vous vous rendez compte ? et ce n'est pas tout doté d'une technologie de pointe ces ETU pourraient dans un futur très proche offrir de nouvelles armes contre un large éventail d'infractions ancrées dans les mœurs à Marseille non respect d'un stop non ça quand même souvent on se respecte de la priorité aux piétons ah oui ça oui non ouais ouais non effectivement ça c'est putain ce matin il y en a une elle m'a laissé passer je suis trop restée quoi du coup les mecs derrière ils ont essayé de doubler ils ont manqué m'écraser parce que moi du coup je ne suis pas habituée donc je reste au passage et puis on attend des fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voiture du coup pour pouvoir passer donc vous pouvez attendre des fois même jusqu'à 5 minutes vous voyez et ben et ben là elle m'a laissé passer de suite qu'elle ne devait pas être de Marseille celle-là et donc du coup les autres derrière ils ont essayé de doubler elle dit c'est bien parce que tu vois je traverse comme ça donc tu doubles comme ça tu m'en rends dedans mais bon ils étaient pressés ah ouais parce que là alors 3 de ces appareils 3 de ces appareils 2 à Marseille et 1 Open Mirabo sont déjà testés depuis décembre 2021 mais ils fonctionnent à blanc sans verbalisation ah FO qui sont beaux cf cf sud coup je vous promets beau b e a u cf cf sud coup c'est où le P ? plus léger il a voulu écrire beaucoup plus léger beau cf cf sud coup et plus déplaçable facilement ouais ils sont portables c'est bien il y a beaucoup d'incivilité au niveau de la vitesse à Marseille non pas du tout il y a aussi un problème de contrôle technique je t'explique hein parce que les voitures on dirait qu'elles marchent sur charbon 100 morts en 2021 des millions 14 mois rien que pour le 5 mois de juillet mais pourquoi se priver d'agir aussi sur les infrastructures dangereuses ou la sécurité ouais revois la hauteur des ralentisseurs s'il te plaît il y en a c'est hallucinant il y a même pas les flèches donc vous les voyez pas du coup vous vous retrouvez sur le ralentisseur le truc il fait un mètre d'eau non non mais il faut le vivre hein ouais ouais moi la dernière fois je roule je roule mais c'est vrai que j'ai tendance à rouler un peu vite mais bon je suis souvent pressé et de coup tu sais du coup j'ai pu presque les piles parce que j'ai dit putain mais il est bien haut le truc non non mais très 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 dangereux pour les scooters ici à Marseille Marseille saison touristique démarre très fort et plus tôt que d'habitude non mais t'inquiète au mois de septembre ils vont te remettre le pass sanitaire tu vas être content tu vois le Covid avait une gifle à tous ces clichés à cette petite histoire que les Marseillais que les Marseillais n'aiment pas les Parisiens inversement je sais pas qu'on les aime pas mais enfin bon s'ils pouvaient rester chez eux est-ce qu'il y a beaucoup voilà est-ce qu'il y a beaucoup de Marseillais à Paris je pense pas je pense qu'il y a beaucoup plus de Parisiens à Marseille donc du coup s'ils pouvaient rester un peu chez eux c'est très bien Paris regardez vous avez une diversité culturelle et culturelle magnifique vous avez aussi des loisirs des hobbies que nous on a pas seul bémol les bras pour servir les clients eh ouais ben là c'est bien que t'as ton bateau de 700 ukrainiennes ukrainiennes les ukrainiennes ils sont contents ben ouais parce que leur salaire c'est 200 euros par mois donc du coup quand ils travaillent un mi-temps et qu'ils se pape 700 euros ils sont super contents limite ils font le bisou et tout tu vois que nous on va dire attends comment je travaille dans des conditions dégueulasses tu me donnes un 600 euros tu me fais du harcèlement sexuel ben oui non ils sont très contents les ukrainiennes de travailler en France parce qu'ils sont mieux considérés que dans leur pays et on va finir par ça une amende de 60 000 euros contre une compagnie maritime pour pollution de l'air alors la compagnie maritime allemande tu t'es qu'ils qu'ils gmbh devra payer une amende de 60 000 euros pour avoir utilisé un carburant trop polluant et ouais c'est l'allemagne l'allemagne est chez elle tu as pas compris tu as pas encore compris que ça y est l'allemagne t'as taxé d'accord donc l'allemagne est chez elle donc l'allemagne utilise ce qu'elle veut comme elle le veut quand elle le veut sur le sol français voilà et elle n'a rien à foutre de payer tes 60 000 euros parce que vu à mon avis les sous qui doivent se faire pour eux, rien à péter alors, pour avoir utilisé en 2018 sur un de ces bateaux de croisière dans le port de la cité fossile un carburant dont la teneur en souffle trop élevée n'était pas réglementaire déjà on se demande d'où est allé vous trouver le truc c'est pas tout réglementaire à la base depuis le temps parce que là le carburant c'est pas un litre d'essence tu vois que tu mets dans le bateau ça doit être des milliers et des milliers de mètres cubes de carburant donc comment, où tu trouves les milliers de mètres cubes de carburant qui n'est pas réglementaire bon ben voilà, écoutez on a fini sur Marseille et on va enchaîner sur écologie, technologie et sciences